voilà c'est parti bonjour tout le monde dans ce mercredi 11 heures donc comme promis on se retrouve dans ma cuisine pour aujourd'hui deux recettes elles sont vraiment hyper simplissime rapide efficace et surtout ça me permet aussi d'utiliser des choses que j'ai dans mon frigo et qui arrive un peu à la date donc c'est vrai que j'organise aussi ma façon de cuisiner en fonction de ce que j'ai dans mon placard et dans mon frigo bien évidemment donc aujourd'hui effectivement deux recettes une recette sucrée parce qu'on est mercredi et que vous avez peut-être aussi vos têtes blondes qui auront envie d'un goûter cet après midi et on va travailler avec le moule couronne qui est vraiment très très sympa vous voyez vraiment des belles formes en contenance on est un petit peu aussi sur la même contenance que le moule tablette donc du coup c'est vrai que c'est sympa parce que ça change un petit peu peut-être de ce que vous avez l'habitude de faire dans le moule tablette et là on va faire un gâteau au chocolat hyper simplissime c'est un fondant à au chocolat et à la mascarpone donc qu'est ce qu'il nous faut du chocolat alors du chocolat noir de préférence moi c'est du 65% si vous avez du 70 c'est excellent aussi bien sûr vous pouvez prendre le 55 qu'on vous propose aussi sur la boutique guide mal il nous faut quatre heures il nous faut 75 g de sucre il nous faut 50 g de farine et il nous faut un peu de mascarpone et justement celui ci arrive presque à la date donc là je fais bouillir mon eau dans la casserole vraiment à bouillon et je vais travailler dans mon bol bain marie on va mettre nos pistoles de chocolat à l'intérieur et du coup je vais éteindre pardon mon feu j'étais un peu pas en forme dans ce début de semaine aujourd'hui ça va un peu mieux mais c'est vrai que c'est toujours encore pénible pour la gorge et le nez donc je vais laisser fondre tranquillement mon chocolat et je vais utiliser vraiment le support cul de poule pour après travailler tout dans mon bol bain marie c'est hyper pratique aussi donc je vous rappelle c'est qu'il a vraiment une anse bien longue et qui ne chauffe pas donc là il n'y a pas de conduction donc pas de risque de se brûler et là du coup on va avoir la vapeur d'eau qui va venir chauffer notre bol bain marie et on va avoir du coup une fonte vraiment constante et ça c'est vrai que c'est quelque chose d'important je prends juste ma spatule donc comme d'habitude les spatules doux blancs boux qui sont super sympa alors en ce jour un peu gris gris et ben prenez du corail ça mettra un peu de couleurs dans vos intérieurs donc là je remue un petit peu et ça va aller assez vite on allume le four à 180 degrés en chaleur tournante allez c'est parti moi il faut que je le fasse aussi voilà et du coup ma deuxième recette elle aura aussi besoin de 180 degrés donc c'est vraiment optimum je rappelle qu'en chaleur tournante vous pouvez cuire jusqu'à trois hauteurs donc c'est pour ça essayez d'optimiser de vous organiser moi c'est mon cas comme ça j'aurai le goûter et notre une partie du repas du soir donc ça c'est vrai que c'est hyper sympa donc là je prends simplement mon cul de poule je vais du coup casser mes oeufs et on va mélanger avec le sucre pendant que notre chocolat fond tranquillou on va rajouter une fois que le chocolat est fondu la mascarpone notre mélange oeuf sucre et on termine avec la farine et c'est tout c'est hyper hyper facile donc c'est une recette que vous connaissez peut-être déjà parce que effectivement pendant le confinement cyril niac nous l'avait proposé aussi lors de ses différents live et c'est vrai que j'ai un peu revisité parce que perso je rajoute pas encore la couche de chocolat par dessus mais si vous voulez le faire sans problème bien sûr donc dans le pichet verseur on mélange le tout avec la cuillère magique c'est hyper rapide vraiment super pratique vous la connaissez aussi bien sûr avec le pichet c'est vraiment un super complément et vraiment des accessoires hyper pratiques donc je m'occupe de mon chocolat voilà on y arrive hop je peux vous montrer un peu comment ça se passe voyez donc j'ai vraiment quelque chose de lisse et brillant c'est ça qui est vraiment important quand vous avez du coup votre bol bain marie ça c'est vrai que c'est hyper hyper sympa alors j'en profite pour vous parler d'une nouvelle offre et justement dans cette nouvelle offre vous avez ce moule couronne avec les barres striées qu'on va utiliser tout à l'heure la plaque alu comme d'habitude puisque là j'ai rincé mon moule je le pose sur ma plaque alu pour la bonne stabilité je vais d'ailleurs le laisser devant moi et la toile de cuisson en cadeau donc c'est vraiment super sympa n'hésitez pas je vous ai partagé sur mon facebook aussi toutes ces nouvelles offres que guide mar a mis à notre disposition puisque c'est vrai qu'on a quelques ruptures de stock et du coup là on a vraiment des quantités suffisantes donc pour se faire plaisir autre bonne nouvelle à partir d'aujourd'hui sur la boutique en ligne vous passez votre commande et chaque jour il ya un ticket d'or en fait vous faites partie d'un tirage au sort et vous allez pouvoir gagner plein produit donc tous les jours un autre produit aujourd'hui c'est justement aussi une belle offre avec la plaque alu la toile de cuisson les barquettes et le moule tablette donc plus de 130 euros de cadeaux si votre commande est tirée au sort n'oubliez pas de renseigner mon nom pour que ça compte sur mon chiffre d'affaires du mois si vous passez par la boutique et que je n'apparais pas et je me ferai un plaisir bien sûr de vous envoyer les recettes correspondant à votre commande donc là on est au bout on arrive au bout de notre préparation donc là je prends et je sèche et là j'utilise mon support cul de poule et vous voyez il est vraiment bien adapté pour notre pour notre bol bain marie ça c'est vrai que c'est aussi super sympa donc j'ai vraiment quelque chose up de lisse et brillant je pense que vous voyez bien donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou vos questions maintenant que j'ai les lunettes j'arrive à tout lire c'est beaucoup plus facile donc là je rajoute mon mascarpone on y va en une fois alors vous allez me dire celle qui aime pas le mascarpone qu'est ce qu'on peut mettre alors à 200 g de beurre fondu mais 100 g de beurre fondu et vous aurez effectivement la possibilité de faire cette recette je sais que quelques-unes d'entre vous ne supporte pas toujours la mascarpone donc pas de souci on a pensé à vous donc là je prends et je mélange dans mon chocolat fondu mon mascarpone voilà on l'intègre on peut la sortir un petit peu avant ça permettra effectivement qu'elle se répartissent plus facilement dans la préparation up voilà et là je rajoute mon mélange oeuf et sucre voilà on va mélanger le tout up et on termine avec bien sûr notre farine et la pâte est prête à verser dans le moule donc 180 degrés comme je voulais déjà dit en début mais je vous remettrai bien sûr la recette en mail est aussi sur le club pour celles qui me suivent aussi sur youtube puisque vous retrouvez toutes mes recettes sur youtube ravis de vous retrouver merci beaucoup moi aussi c'est vrai que on reprend les bonnes habitudes et on se retrouve le mercredi à 11 heures et sinon en replay bien sûr pour celles qui travaillent voilà et à refaire cet après midi pourquoi pas avec vos chers enfants ou petits enfants si vous êtes effectivement de corvée et là je termine avec ma farine c'est prêt donc organiser vous faites d'abord peser les préparations en plus c'est sympa c'est ludique ça permet de faire des mathématiques avec les enfants et les petits enfants et du coup on ne risque pas d'oublier un ingrédient ce qui est quand même plus sympa quand on fait des recettes et voilà vous voyez donc mon bol bain marie a vraiment une belle contenance aussi qui permet de faire une préparation avec 4 oeufs sans aucun souci et là je reprends ma spatule mon moule est rincée comme d'habitude et là je viens verser la préparation dans mon boule et on va partir au four à 180 degrés chaleur tournante pour 25 minutes environ vous laissez refroidir dans le moule et ensuite on des moules et si on veut on peut effectivement faire un glaçage au chocolat avec encore du chocolat fondu avec du beurre ou simplement du sucre glace ou rien du tout ça c'est vous qui allez décider en fonction de vos envies voilà donc la spatule qui permet vraiment de bien bien racler aussi dans nos bols et autres cul de poule donc ça c'est vrai que c'est hyper pratique et là on y va on va bien tapoter pour répartir la préparation chasser les bulles d'air et hop on est prêt on va au four pour 25 environ allez je mets le minuteur du fou pour le coup et on mettra le minuteur à pince pour la deuxième recette c'est parti on continue encore une recette hyper sympa à faire justement pour un apéro ou un repas du soir nous ce sera le cas avec une petite crudité ce soir des carottes de la salade verte et mes petites barres flan léger alors j'ai écrit léger sur premier mais en fait léger c'est si vous prenez de la crème légère et du lait écrémé parce que peut-être que vous avez décidé en cette nouvelle année de prendre des bonnes résolutions alors moi les résolutions j'en prends pas autant que ça mais du coup toujours aussi gourmande donc c'est sûr que je vous accompagnerai sur plein de recettes légères pas toujours gourmandes ça c'est sûr facile à faire encore plus donc dans mon piche à verser j'ai de la crème et du lait donc là effectivement vous pouvez prendre du lait écrémé et la crème légère si vous voulez faire un petit flan léger au jambon il nous faut un oeuf 200 g de crème liquide pardon 100 g de lait une cuillère à soupe de maïzena donc celle là je n'ai pas encore mis je vais faire avec vous et vous allez voir c'est hyper rapide à faire encore une fois voilà je rajoute du poivre un pas de sel parce que je trouve que le jambon il est assez salé du coup et je vais utiliser du coup les épices recettes ensoleillées un peu pour penser tout ça aussi on va mettre une cuillère à soupe à café pardon on mélange le tout avec nos cuillères magiques on rajoute l'oeuf donc là on fait tout dans le piche à verser vous allez voir c'est hyper sympa je prends mon récipient toujours pour vérifier que mon oeuf il soit frais et que je n'ai pas de coquilles c'est quand même beaucoup plus sympa et là je vais simplement venir mixer mon jambon puisque effectivement c'est au jambon donc je vous rappelle je travaille avec le tournado encore un super accessoire parce que ça vous permet effectivement de faire des coupes vraiment en émincés ou grossièrement et donc je vous rappelle qu'on pose les lettres ou pas ça c'est vous qui décidez en fonction de la coupe donc je viens clipser cette partie là c'est l'ailette hop et je viens poser dans mon bol et du coup cette ailette va permettre vraiment de bien racler le fond et je vais pas avoir de coupe plus épaisse à certains moments par rapport effectivement au fond voilà donc ensuite je prends mon jambon donc c'est 200 g vous pouvez le faire avec du thon vous pouvez le faire avec du surimi si vous voulez des petites crevettes de la dinde en fait après c'est vous qui voyez avec quoi vous voulez faire donc là je coupe grossièrement mes tranches là je suis sur la planche souple hop on va faire ça en deux fois voilà on y va on est dedans je mets mon couvercle et je vais donc là je veux vraiment que ce soit bien bien régulier haché vraiment enfin pour que ça se répartisse bien dans nos empreintes hop là j'enlève mon couteau et je viens verser je sais pas vous voyez dans mon pichet alors on enlève la cuillère parce qu'on mélangera avec une spatule c'est beaucoup plus confortable sinon ça va venir s'accrocher je remets mes lames et je remets le reste de mon jambon je le coupe grossièrement effectivement un avec notre couteau universel qui est vraiment hyper hyper sympa aussi bien pour les fruits les légumes la charcuterie les gâteaux les cakes ça n'écrase pas je vous rappelle il est vraiment super sympa là je reprends je ferme vraiment on a quelque chose d'hyper régulier ça c'est vrai que c'est hyper pratique et on termine avec le persil que je vais aussi mixer donc je remets mes larmes et celui là je l'ai dans mon récipient bisave donc pour la petite histoire suis là il a presque un mois et perso j'économise toutes les semaines presque deux euros parce que je suis sûre que vous recevez vous achetez votre botte de persil presque chaque semaine parce qu'on va l'utiliser effectivement le samedi dimanche pour nos plats pour agrémenter puis après on oublie et du coup on va le jeter ou peut-être vous avez des lapins vous pouvez au moins leur donner mais du coup en le lavant et en le séchant je vous rappelle d'ailleurs qui a la petite essorosa herbe alors pour ça le tornado il est juste magique et ben vous pouvez laver vous sécher et votre père qui est toujours prêt donc là j'utilise le couvercle universel 17 cm c'est celui du milieu sur un récipient perso que j'avais déjà et je mets toujours une un essuie tout au fond de telle façon que effectivement ça absorbe quand même un peu l'humidité et en plus là ça va vraiment est beaucoup plus facile pour couper mais mon persil quand je l'ai ouvert ce qui est important c'est vraiment d'essuyer si vous avez de l'humidité avec votre fibre avec un essuie tout et ensuite je remets mon couvercle et je viens up si vous le voyez il est là où il save je viens sortir ma tête d'aspiration je viens appuyer environ 4 5 secondes et je vais laisser faire le la pompe c'est elle qui décide c'est elle qui aspire et ensuite je n'ai plus qu'à le ranger et à l'oublier au frigo effectivement donc jusqu'à ma prochaine utilisation donc ça c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper pratique d'économique surtout en ce moment avec les prix qui augmentent et aussi bien sûr pour garder la fraîcheur et la qualité gustative de nos aliments donc là c'est prêt c'est étanche vous pouvez l'emmener dans votre sac à main si vous avez envie ça risque pas de s'ouvrir et de faire des chaussures donc toujours on va voilà mixer vraiment de façon dynamique pour avoir quelque chose de fin et de bien émancer et là vous voyez mes herbes elles sont vraiment super bien nos démos et là j'ai donc le tout et je viens simplement mélanger avec ma spatule donc là j'ai pris la petite spatule fine nos spatules haute température qui sont aussi vraiment toujours un de nos bestes allez on y va et là j'ai simplement rincer et préparer sur ma plaque à lui les fameuses barres striées alors vous les utilisez peut-être plus pour vos goûters vos barres de céréales vos pins et autres mais c'est vrai que pour faire des petites barres apéro c'est sympa avec des financiers salés au chorizo vous pouvez vraiment mettre après un petit flanc de légumes ou autres après à 10p pour les apéros c'est vraiment quelque chose de sympa alors avant de remplir je passe un petit coup vous m'excusez et là avec mon pichet verseur c'est hyper pratique je n'ai qu'à verser pour remplir nos nos empreintes donc voilà et on y va et vous allez pouvoir répartir encore avec la petite spatule coudée si on en met à côté c'est pas gênant on va déjà mettre grossièrement et des avec la spatule et donc l'avantage de la plaque à lui vous voyez c'est simplement à tapoter et ma préparation serait partie dans les empreintes voilà on fait la même chose de l'autre côté et on est parti pour environ 15 minutes à 180 degrés donc vous savez qu'on a déjà notre gâteau fondant chocolat dans le four donc c'est parfait le four il tourne on va terminer la cuisson ensemble on optimise tout ça et en plus ben moi ce sera prêt on s'avance c'est aussi ça un peu le batch cooking pour celles qui entendent souvent parler de ça mais ne savent pas trop en quoi ça consiste c'est vrai que ça permet de cuisiner deux trois recettes en même temps et du coup ça vous évite de retourner trois fois quatre fois en cuisine puisque c'est déjà prêt donc ça c'est sympa aussi voilà donc là je répartis alors j'avais un peu plus que 200 grammes de jambon vous me connaissez je suis madame plus comme toujours on change pas les bonnes habitudes dans ce début d'année et je vais effectivement répartir le tout voilà donc ça va être vraiment quelque chose de sympa on laisse aussi refroidir complètement avant de démouler enfin cinq minutes vous pouvez les laisser cinq minutes et après les démouler donc vous n'avez pas besoin d'attendre complète ça ça va bien se décoller ça va faire un petit soufflé alors vous inquiétez pas si ça gonfle un petit peu voilà on y va et là c'est prêt et on va mettre ça dans le four allez m'aider mon gâteau au chocolat il est sympa il reste combien de temps 13 minutes et là il m'en faut 15 donc vous voyez on est presque au même moment mais je vais mettre mon minuteur quand même parce que je voudrais pas avoir de soucis donc 15 20 minutes à vous de vérifier selon la coloration donc voilà bonjour tout le monde merci d'avoir été présent présente ce matin j'espère que ces deux petites recettes express vous ont plu je vous rappelle et je vous mettrai en commentaire que justement ces deux empreintes sont en offre avec la plaque à luche, le moule, couronne, les 16 barres striées et la toile de cuisson est offerte donc ça c'est toujours un produit hyper sympa et très très utile puisque ça remplace votre papier sulfurisé que vous pouvez effectivement profiter du tic à gagnant sur la boutique en ligne et n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez envie de dater votre atelier culinaire pour découvrir des recettes, gagner des produits c'est un mois super sympa pour les clients et les hôtesses il y a plein 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 de cadeaux supplémentaires donc n'hésitez pas et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans ma cuisine allez très belle journée bye bye